Salut ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo Mugbang avec Rafi ! Pour ceux qui n'ont pas vu les vlogs, vous étiez où ? Vous étiez où ? Je vous invite à vous référer aux autres vlogs. Je ne sais pas quoi dire, je me présente, je dis quoi ? Pas forcément envie de divulguer mon âge. Je m'appelle Raphaëlle, je suis à Le Centre depuis bientôt 3 ans et je suis une amie de Mégane. J'ai invité Rafi parce que j'ai parlé plusieurs fois d'elle dans les vlogs. Encore une fois, si vous n'avez pas vu les vlogs, vous étiez où ? Dans les vlogs, j'expliquais un peu ce qu'elle faisait, des petits hints que j'avais fait pour un photoshoot. J'étais allée au festival de cinéma aussi. D'ailleurs, vous pouvez retrouver... Excusez-moi, je mange. On a trop faim. Voilà. On a trop, trop faim en fait. Faut raconter pourquoi parce que là... Je dois avouer que j'étais censée arriver ici à 18h30 et il est actuellement... Sachant qu'elle voulait venir à 17h à la base. J'ai vu des petits imprévus. Des petits imprévus appelés Netflix. Non, je rigole, je rigole. Non, je ne rigole pas, je t'ai bien vu moi ! Non, c'est horrible ! J'en perds mes mains ! Pour regarder quoi en plus ? Ginny et Georgia. Ah non ! D'ailleurs, ça a pleuré à cause de... Oui, mais ça, j'étais prête. J'ai commencé à préparer. Après, j'ai commencé Ginny et Georgia parce qu'elle m'a dit de regarder. C'est maintenant. Oui, tu vas dire de regarder. Oui. Du coup, je me suis dit que je vais mettre ça en préparant. Que ça m'a un peu... Tu vois ? Dites-moi ce que vous pensez de la série. Je suis qu'à l'épisode 1. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais pour l'instant. Moi, j'ai bien aimé ça que je les recommande. Voilà, c'est pour ça que j'ai perdu du temps. Aujourd'hui, on fait un mukbang Chick-filé ! Parce que Chick-filé, c'est trop bon ! Les meilleures frites, les meilleures sauces. Je fais une vidéo sur les fast-foods que je vous recommande aux Etats-Unis. Chaîne en général que je vous recommande aux Etats-Unis. Il y a une partie 1 et une partie 2 sur ma chaîne. Donc voilà, tu pourras retrouver ça sur ma chaîne. Revenons à nos moutons ! L'invité ! Voilà, comme je disais, je voulais faire une vidéo avec elle pour parler un petit peu de ce qu'elle faisait dans la vie, pourquoi elle était à Los Angeles, etc. Comment elle a fait pour venir. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions sur Rafi. En mode, qu'est-ce qu'elle fait Rafi ? Rafi est trop belle ! On fait une vidéo avec Iman ! Rafi est en centre 3, Iman ! Ah, avec Iman ! J'avais pas capté parce que mon deuxième prénom c'est Iman. Oui, son deuxième prénom c'est Iman. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi tu m'appelles par mon autre prénom ? C'est un moment qu'on veut faire cette vidéo, donc là... J'ai jure, ça fait au moins 3-4 mois qu'on en parle ! Jardy est un grand jour, et puis qu'on veut manger Chick-filé aussi. L'impression que c'est l'aboutissement de... Oh, il fait que du buzz ! C'est pas dans quelle sauce piocher ici, vraiment ! C'est censé être une interview un peu sérieuse ! T'as toujours voulu faire journaliste, et du coup j'interview mes potes, qui ont des choses intéressantes à vous raconter, qui ont des vrais projets, et en qui je crois... C'est gentil, mes gars ! Toujours sincère de ouf ! Je vois que tu travailles et tout et tout, donc vraiment, vu que tu réussisses, et si de mon côté je trouve des petites opportunités, comme j'ai déjà fait avec d'autres copines dans d'autres domaines... Tu sais que je te glisse comme ça ! Première question, comment on s'est rencontrés ? On s'est rencontrés grâce à Syrah, puis aussi dans d'autres vidéos. Puis depuis... voilà ! On est accordés, quoi, finalement ! On va faire une petite introduction du départ et tout. Tu es, on peut dire, actrice ? On peut le dire ! Actrice, réalisatrice, on peut le dire ! Et puis j'écris aussi ! C'est énorme et tout ça ? Ouais ! Tu as fait aussi du mannequinat, des photos... Ouais, c'est vrai ! Elle a de nombreuses cordes à son arc ! Dans les expressions, on va dire ! Ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est pour ça que je l'invite, c'est pour parler d'un petit peu tout ce côté actrice, réalisatrice, ce que tu fais avec Robert aussi. Encore une fois, elle a une chaîne YouTube, et n'hésitez pas à la suivre aussi sur son Instagram, que je mettrai juste ici ! Voilà ! Elle vient juste ici ! Voilà ! Et sa chaîne YouTube, etc. On retrouvera tout ça dans la barre ! On va commencer par le commencement ! Qu'as-tu fait comme étude en France ? Est-ce que dès le départ, tu t'es dirigée vers une voie artistique ? Est-ce que tu as fait une école, peut-être du théâtre ou quelque chose comme ça ? Alors ? Ou alors tu as fait des études classiques ? J'ai toujours su que je voulais être actrice, avoir un métier en rapport avec le cinéma. Mon parent, surtout ma mère, a voulu que je prenne une voie plus traditionnelle, parce qu'elle avait un peu peur. Et c'est vrai que dans l'école dans laquelle j'étais, on était plus orientée vers des voies aussi beaucoup plus traditionnelles. Et j'étais vraiment... Sans me compter, j'étais vraiment une bonne élève. Donc je me disais... Enfin, il était logique que je continue dans une voie traditionnelle. Donc j'ai fait du droit... La dame est très belle et la dame est très intelligente. Non mais j'ai morflé ! J'ai fait du droit à ça, je sais pas si vous connaissez. La première année, je voulais arrêter, c'était horrible. Et au final... C'est l'université sur Paris ? Ouais, Paris 2. J'ai continué jusqu'à avoir ma licence. Je regrette pas du tout, ça m'a appris beaucoup de choses. L'organisation, j'adore les post-it. J'ai pu assumer une mage de travail vraiment importante. Et la mémoire à se rejoindre avec le métier d'actrice, parce qu'on doit souvent apprendre beaucoup de textes. Ouais. C'est grave incroyable. En fait, à la base, quand je regardais des films, j'avais pas assimilé plus jeune, enfin maintenant. Je disais, c'est eux dans la vraie vie et ils jouent leur... Enfin, ils jouent pas genre. Ils sont en train de faire leur truc, tu vois. C'est naturel. Ouais. En fait, ils ont des tonnes de textes et ils lisent les... Comment ça s'appelle ? En plus, 10%. J'ai regardé la série 10%, incroyable. Trop trop bien. Des scénarios. Des paquets comme ça. C'est pas que leur personnage, ils regardent tout. Parce qu'il faut comprendre le contexte, faut savoir avec qui tu parles, comment ils sont les autres. Quand tu fais un personnage complètement différent de ta personnalité, tu dois te mettre dans le personnage et tout. Tout jouer, quoi. Ta manière de parler, ta manière de bouger. Franchement, c'est un travail. C'est un travail, en fait. T'es un peu plus appris et que j'ai eu l'impression de vivre par Raph. T'es pas vu sur un des tournats, hein ? Le mini-clap avec Robert. T'es complètement venu, en fait. Bah oui. Mais c'était... Ouais, pas parler, il y avait pas de dialogue. Je suis grave actrice. Ouais, mais attends. Non, mais oui. Voilà. T'enlèves pas ton rôle. Maintenant, je vais faire Bretman Rock. Mes intros, ça va être... Tu connais Bretman ? Ouais, je l'aime trop. T'as vu ces vidéos YouTube maintenant ? Non, j'ai pas regardé, par contre. I'm Bretman Rock, singer, writer, actor, actress. Elle est super bon. Elle s'arrête pas du tout. Elle s'arrête pas du tout. Bientôt, je vais faire ça. Préparez-vous. Et je vais grave être actrice. Même si j'ai fait 3 secondes, on me voit 30 secondes. Et franchement, les images... J'ai bien le rôle du manager. Mais j'étais à fond. Vous pouvez pas l'arrêter, elle s'est préparée en amont, quoi. Je suis une éclame. Elle est arrivée prête, avec des suggestions et tout. J'ai fait waouh. J'ai pas sûr que je passais que 3 secondes. J'aurais pas fait autant d'efforts. Non, je décolle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment t'as été réglé ? J'ai une soeur qui vit à Los Angeles. Elle vit ici depuis très longtemps. Je venais tous les étés. Je connaissais bien Los Angeles et j'adorais cette ville. En fait, quand j'étais plus jeune, je me disais j'aimerais trop aller dans un lycée américain, forcément. Voir les pom-pom girls, les vols américains, tout ça. Et le théâtre, tout ça, ils avaient vraiment... En tout cas, dans les films et séries que je regardais, c'était vraiment développé. Ça avait l'air trop fun. Donc, c'était mon rêve. Et bref, je l'ai réalisé plus tard. Après la fac, j'ai pris une année où j'ai un peu travaillé. J'étais un peu en retard pour m'inscrire justement dans l'école dans laquelle je suis allée ici. Tu as travaillé en France ? Ouais. J'ai travaillé en France. Après, je suis un peu allée en Mauritanie. Je suis venue en août. Ma rentrée, elle était en août. Donc, je me suis inscrite de Paris dans l'école ici. Et j'ai connu cette école par un ami qui a fait la même école à San Francisco. Un collège et il y en a dans toutes les villes. Et il avait fait presque le même cursus que moi. Et donc, je voyais ce qu'ils faisaient. J'étais en admiration. C'est quoi à l'école ? Moi, je suis allée à Los Angeles City College. Après, je suis sûre qu'il y a des cours de cinéma à Santa Monica College. Un peu partout, tu vois. Tu recommandes ton école ? Ouais. Ils ont vraiment un département précis dédié au cinéma. Les salles de cinéma. Mon premier cours était dans une grande salle de cinéma. Là, je suis arrivée et je me suis dit waouh. Vraiment, là, je suis en totale immersion. Ils ont quand même du matériel. C'est une école qui est... Quand tu es américain, elle est vraiment pas chère. Quand tu es internationale, elle est moins chère que les autres écoles privées, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis allée dans cette école, premièrement. C'était nouveau. Donc, je voulais essayer, voir si ça allait vraiment me plaire. Parce qu'à la base, je voulais être actrice. Là, j'ai fait cinéma production. Donc, réalisation, écriture, etc. Parce que je me suis dit, il faut autant créer mes propres rôles. Ouais. Et écrire mes propres histoires. Et t'avais jamais fait de théâtre, d'acting, de petites classes quand t'étais plus jeune ? Si, j'ai fait du théâtre. J'avais déjà fait du théâtre, ouais. Parce que j'allais dire, voir si t'as appris ça, là, en deux ans, incroyable. Ouais, j'avais fait un petit peu de théâtre. Pendant mes années universitaires, par exemple, j'ai pas fait de théâtre. J'avais le temps pour rien, en fait. En temps de droit. En droit, t'as pas de vie. Ouais, exactement. T'as appris tout le code pédale. Je fais une pause, là, mais... Franchement, les gens ont droit. Mais non, mais après, t'as le code. Je vous respecte tellement. Tu l'apprends 20 ans, tu peux l'utiliser pendant les examens. Mais tu dois apprendre certains articles ou savoir comment l'utiliser, quoi. Ouais, mais si tu veux être art respecteur, t'arrives et tu te dis, selon l'article... Des articles importants. Le livre devant toi, tu vois ce que je veux dire. Il arrive, il fait le mec. Donc il faut apprendre tout par cœur. Enfin bref. Petit aparté. Vu que t'as élègue, t'as commencé... Déjà, comment t'as fait pour ton visa et tout ça ? J'ai contacté l'école et ils ont l'habitude d'avoir des étudiants internationaux qui t'envoient des choses à remplir, etc. Ça date d'il y a 3 ans du coup, je m'en rappelle pas exactement. Mais il faut aussi prendre des mois à l'avance. Tu peux commencer 6 mois à l'avance, mais je pense que même 3 mois, c'est bien. Enfin, 4 mois. Et t'as mis un visa étudiant. Ouais, un visa F1. Moi, j'ai mis un visa de 5 ans. Mais en fait, tu l'utilises pendant que t'es en cours toi. Donc en gros, si je redouble en 1, je peux le faire pendant 5 ans et après... Parce que moi, mon cursus, il durait 2 ans et pas 5 ans. Ok. Donc en gros, une fois que j'ai fini l'école, il est que pour l'école. En gros, il dure 5 ans. Donc si tu redoubles, tu peux rester les 5 ans. Admettons genre t'as redoublé chaque année. Pour prendre plus de classes, etc. Ouais, grave. Ok. Donc si tu redoubles genre chaque année, ça te fait 4 ans. Mais si tu le tapes en 2 ans, c'est 2 ans et après tu vas rentrer chez toi. Ok. Et puis ici, comment ça fonctionne ? Du coup, tu prends tes classes. Donc toi, tu te mets ton propre rythme. Par exemple, moi, j'ai pris 4 classes chaque semestre. C'était des grosses classes. J'avais des classes qui duraient 4 heures parfois. Tu fais un peu ton emploi du temps comme tu veux. Tu te laisses un week-end de 4 jours et après tu fais comme tu veux. C'est lourd ça. Ouais. Et tu peux te mettre autant de classes que tu veux. Mais bon, tu peux travailler quand tu veux et tout. Je me rappelle, en France, c'est complètement différent. Mais tu peux t'arranger si tu as un contrat de travail. Tu en emplois du temps, ils te changent tes classes. Mais il faut vraiment, tu vas le faire en septembre. Ouais, parce que les classes, elles sont remplies. Après, c'est mort et ils ne peuvent plus t'arranger. C'est bon à savoir ça. Et tu peux le faire quand tu veux. Chaque semestre, tu peux changer. Ouais. Chaque semestre, tu changes complètement de... En fait, donc du coup, dans mon programme, on va dire que j'avais 22 classes à passer. Et en fait, dès que j'ai commencé, 4 classes que tu es obligé de prendre avant de pouvoir prendre les autres classes. Donc après avoir pris ces 4 classes, tu es libre de finir ton cursus comme tu veux. Quelles sont les classes qui t'ont appris le plus, qui t'ont apporté le plus, que tu as aimé le plus ? J'ai beaucoup aimé... Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé comme ça ? C'est compliqué parce que j'ai vraiment touché à tout. C'était très large, mais j'ai bien aimé l'écriture. C'est ma classe d'écriture, j'ai fait mon premier court-métrage après. Franchement, moi je l'ai vu, je l'ai dit avec les moyens. Parce que ce n'est pas les moyens... Ce n'est pas les moyens de... De Hollywood. De Hollywood et tout ça, tu vois, ni de Netflix et compagnie. Je l'ai fait de A à Z. J'ai trouvé ça ouf, les plans étaient bien. Franchement, je ne dis pas ça parce que c'est ma copine, parce qu'elle est à côté de moi. Je lui dis la vérité. Quand j'ai regardé, je me suis dit mais... T'as fait ça toute seule. C'est ouf ! Je ne sais pas si tu te rends compte. D'ailleurs ! Maintenant qu'on est là pour la saucer un peu... Saucer autant que les sauces qu'on a devant nous. C'est au court-métrage Consume Me. Dis-nous tout ! Parce qu'il a été pris dans un festival. Je suis très excitée et heureuse de présenter Consume Me. C'est le premier film que j'ai dirigé et je l'ai fait à Los Angeles. Donc c'est très spécial pour moi. Moi je trouve que c'est dinguerie parce que l'année dernière, avant Covid, elle est allée au festival avec Syrah. Et en fait, c'est un festival où on va dans les salles de cinéma. Il y a des jeunes réalisateurs. Enfin, des jeunes... Oui, des réalisateurs de tout âge. Oui, mais enfin, je ne voulais pas dire jeune dans un sens âge. Mais genre... Voilà, vous avez compris. On est allé au hasard et on a rencontré grave du monde. Genre, alors qu'on est allé au hasard à cette heure-là. Dans cette projection-là. Ou un an plus tard... Consume Me est présenté à ce même festival. C'est une dinguerie. Bon, après c'est dommage parce que c'est Covid. Enlève un petit peu cette magie d'aller voir tout le film au cinéma. C'est autant déçue qu'elle alors que c'est pas mon truc, c'est pas mon projet. C'est déjà une dinguerie que... Ouais, parce que... C'est vrai que j'étais vraiment contente parce que je ne l'ai pas soumis à beaucoup... Je ne l'ai presque pas soumis parce que... Je l'ai fait il y a longtemps, donc je me suis dit ça y est... Franchement, c'est plutôt cool. Le festival, il est là en ce moment, sur internet. J'espère qu'il y aura un petit lien à vous mettre. Je vais enfin le sortir parce que j'allais sortir quand tu mets ton court-métrage dans un festival, t'as pas le droit de le mettre en ligne. T'es pas déjà en ligne ? Non. Je te l'ai montré mais pas en ligne, tu vois. D'accord. Ça fait deux ans qu'il est... Misquine. Sur un disque dur. Et là, ce que j'ai préféré, c'est la classe où j'ai fait ce court-métrage. Parce qu'en fait, on avait une classe où on était obligé de faire deux court-métrages. Soit un qui était plus long, donc moi j'ai choisi d'en faire un seul. Au début, j'étais vraiment stressée, etc. Parce que j'en avais jamais fait de ma vie. Je me suis dit, mais comment je vais me débrouiller ? Et donc, au final, j'ai fait contemporary. Et là, j'ai bien aimé ce challenge. Quand t'as une date limite et tout, du coup, tu donnes tout. Donc, c'est une des classes préférées, pour sûr. Avec qui aimerais-tu jouer ou pour qui aimerais-tu jouer en tant qu'actrice ? Ou qui aimerais-tu faire jouer dans tes films ? Plutôt, je vais te demander qui t'inspire le plus, qui t'a donné envie de faire actrice, ou peut-être quelle fille ou quelle actrice, acteur ? Qui est-ce que t'as à l'affût sur les réseaux et tout ? T'as à l'affût sur cette personne ? Aux Etats-Unis, j'aime beaucoup Issa Ray. Elle a fait une secure. Fini, j'arrive pas à trouver des épisodes. C'est tellement bien. C'est trop bien, ouais. Là, c'est une réalisatrice. Elle est sénégalette. J'adore son style. C'est authentique et ça parle d'histoires réelles. J'aime beaucoup les histoires réelles. Elle a créé des émotions. J'aime aussi regarder le reste. Mais ça, ça me touche vraiment. Et c'est ce que moi, j'ai envie de faire. C'est un très beau parcours. Donc, elle m'inspire beaucoup. J'ai regardé tellement de films. J'ai aimé beaucoup, beaucoup de films. Qu'est-ce que tu favoris ? Je vais dire des basiques comme films. Certains de mes films favoris. The Notebook. J'ai aimé The Place Beyond The Times. Du coup, avec qui t'aimerais... Avec qui j'aimerais tourner ? Être un film. Ou travailler pour... Ou faire travailler. Récemment, j'ai regardé un reportage sur Leonardo DiCaprio. C'est un génie. Il est incroyable. Il est trop fort. Idéalement, j'aimerais travailler avec les grands acteurs et toutes les grandes actrices. On a tellement en fait. Et en français. Avec Hervé. Avec ma copine Caridja. Ça serait trop bien. Je ne peux jamais te donner des favoris. De faire une liste de personnes. Ça dépend vraiment du projet et du thing avec la personne. Et ça, moi, j'ai regardé des films français qui étaient vraiment pas bien. En ce moment, franchement, sur mes films, on en régalent. Mais de ouf. Merci. Merci, incroyable. C'est qui aussi ? Gad Elmaleh. Ouais. Incroyable. Mais vraiment. Est-ce que je suis obligée de faire une liste ? Tara G, of course. Tania D, Viola David. C'est quoi, tu m'enverrais une liste ? Et je mettrais tout en barreau. D'accord. Mais j'espère qu'elle va regarder ce film. Ok. Comment tu fais pour rester motivée ? Tu fais quand même pas mal de casting. Comment tu fais pour rester motivée ? Si t'as déjà été rejetée en casting. Bienvenue, évidemment. Est-ce que ça t'a mis un cours moral ? Comment tu fais pour rester focus et te dire que t'es à LA pour tenter quelque chose ? On va aussi parler de pourquoi t'es venue à LA et pourquoi t'as pas tenté une école en France ? Ouais. Commence par ce que tu veux. Pourquoi je suis venue à Los Angeles ? Parce que c'est un peu la ville du cinéma et que j'avais envie de changer ma vie quotidienne à Paris. Je ne suis pas fermée à Paris. J'avais regardé des écoles aussi à Paris, mais comme j'ai eu cette opportunité, j'ai choisi Los Angeles. Et j'avais la facilité d'avoir ma sœur. Je fais face à des noms, quoi. Je me dis qu'au final, tout ce qui pour avoir un bon résultat, c'est que je suis obligée de passer par des moments de détresse, entre guillemets, des moments de doute, etc. Sinon, ça serait accessible à tous. Donc, si t'as du mal, tu te prends de la peine et que tu travailles dur. Et que forcément, il y a des moments où tu doutes ou tu sais pas, tu te dis pourquoi. Mais est-ce que je suis folle de prendre cette voie-là ? Alors que rien n'est sûr, quoi. Je me dis que j'ai qu'une vie, donc je me visualise en disant, et moi, je vois que ça. Aujourd'hui, finalement, parfois, il faut aussi se remettre dans le présent et se dire que ce que j'ai aujourd'hui, c'est ce dont je rêvais il y a quelques années. Je me disais, mon rêve, c'est d'être à Los Angeles et il faut réaliser qu'aujourd'hui, tu es en train de réaliser ton rêve d'avoir. Chaque chose en son temps. Ouais. Et je me dis, le rejet, au final, c'est formateur. Ça veut dire que c'était pas pour moi et qu'il y aura quelque chose de mieux, pas de mieux, mais il y aura quelque chose qui me correspondra plus ou effectivement de mieux pour moi. Souvent, comme on dit, une porte se ferme et 10 à côté s'ouvrent. En fait, pour moi, c'est des tests. Si tu t'arrêtes après avoir reçu un nom, ça veut dire que tu n'étais pas assez motivée. Ouais. Et donc, il y en a plein qui s'arrêtent après le nom et donc, c'est ceux qui prennent autre voie. Et si tu continues, tu feras partie de ceux qui réalisent leur goal, leur but. Aurais-tu des conseils des personnes qui souhaitent se lancer dans le cinéma, qui souhaitent se lancer en tant qu'actrice, en tant que réalisatrice ? Ouais. Ici, on m'a beaucoup dit, il faut que tu networkes, c'est-à-dire que tu te fasses des contacts. C'est vraiment très important. Donc, à la base, je ne suis pas très sociable. Je ne suis pas... Quand je vois des gens, je ne suis pas sociable. Je suis plutôt réservée. Tu ne te rappelles pas que tu m'as dit que j'étais réservée et qu'après, quand tu m'as connu, tu t'es dit... Oui, c'est vraiment excité, en fait. En fait, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Il faut aller à la rencontre des personnes. Il faut montrer ce que tu vaux et que tu apportes une valeur ajoutée, et que tu ne sois pas une charge pour les personnes, que tu ne dises pas... Oui, j'aimerais bien prendre ça de toi, mais non, je pourrais t'apporter ça avec ce que moi j'ai, quoi. Parce que forcément, tout le monde a besoin de services un peu partout. Tout est dans la collaboration parce qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées à filmer, plein d'acteurs, plein de réalisateurs. Et c'est vraiment un secteur de collaboration. Donc, c'est très important au final, les contacts. Oui, parce qu'en fait, tu peux être actrice et il suffit de connaître peut-être un scénariste ou un réalisateur. Un producteur. Un producteur, ouais. Et ça va très vite. Parce qu'en fait, il y a plein de bons acteurs, il y a plein de bons réalisateurs, il y a plein de bons écrivains, mais au final, c'est comment est-ce que tu fais... qu'est-ce que tu fais avec de ton temps, de ton talent, etc. On m'a toujours dit qu'il faut être préparée. Ça veut dire que moi, en tant qu'actrice, par exemple, je continue à prendre des cours, etc. Même si je ne travaille pas juste pour que quand l'opportunité, elle se présente, je suis prête, quoi. Je ne suis pas en panique en mode « Oh my God ! » Faire des réseaux sociaux sur ce domaine, qu'en penses-tu ? Par exemple, là, quand je passe des castings, dans certaines annonces, je pense que c'est surtout à cause... Je ne sais pas si c'est surtout à cause du confinement, mais moi, j'ai commencé à en passer pendant le confinement. Je sais qu'on nous demande notre Instagram, par exemple, pour voir un peu, vu qu'on envoie une photo, avant qu'on nous envoie l'audition. Parfois, ils veulent ton Instagram pour voir d'autres fois que toi. Les réseaux sociaux, ils ont une vraie influence de nos jours. Parfois, ils demandent ce rôle-là et pour une personne qui a déjà une certaine base de followers. Et puis après, il y a aussi plein de vidéos qui sont créées sur les réseaux en général. C'est formidable, tout le monde peut s'exprimer. Même sur YouTube, c'est accessible à tous. Tu donnes tes réseaux, ta chaîne YouTube, comme ça, ils voient un petit peu ton travail en amont. Et t'as peu joué à ta faveur par rapport à une autre personne qui a peut-être 5 photos sur leur Insta. Comme ça, ils peuvent voir ta personnalité un petit peu et à quoi tu ressembles vraiment sous différents genres. Sous différents genres. Ah si, ok, intéressant. On va parler un petit peu de la partie mannequinat. On a fait des petites apparitions dans des clips. Mais tu sais, un petit peu en mode actrice et tout. Oui, où est-ce qu'il faut ? Oui, où est-ce qu'il faut ? Oui, non. C'est pas les danse-mêmes qui twerk. C'est pas toi que je... Non, non, non. Ma mère m'a dit, tu fais pas, tu fais pas. Et j'ai dit, j'ai dit, non maman, t'inquiète pas, tu t'es même pas dormée. Du coup, ouais, comment ça se passe ? En fait, par exemple, celui que j'ai fait avec Tussi. C'était une grande production. Je me maquille jamais, mais j'aime bien me faire maquiller, rentrer dans le rôle et être sur un tournage. Comme là, on est encore en période Covid, les tournages reprennent. C'est des tournages réduits, etc. Ça m'a permis tout simplement d'être sur un tournage et de faire un peu l'actrice. C'était sympa. J'ai rencontré des filles super gentilles qui sont dans le clip aussi. Comme ça aussi que tu fais des petits... Exactement, qu'il faut nettoyer le réalisateur. Il est incroyable de ce clip. Je le suis maintenant. Il fait des trucs de dingue. Comme quoi, c'est pas un court-métrage, c'est pas un clip. C'est pas en fait directement dans ton domaine, disons. Il y a toujours ce truc... En fait, c'est un clip, donc il y a le tournage, il y a les éclairages, il y a un producteur. Il faut pas fermer ses opportunités. Ouais, ça se rejoint. Au final, ça se rejoint. Tout est une expérience. Pas tout, mais en l'occurrence, là, c'est des expériences à prendre et qui m'apprennent. Et ça t'apporte quelque chose. Et surtout, tu peux rencontrer des gens sur place. Peut-être d'autres filles qui sont venues là, également actrices. Ouais, bah c'est ce que j'ai rencontré. Des filles comme ça, là. Et on se suit, donc je vois tout le travail qu'ils font, etc. Et c'est super, quoi. Ça marche grave comme ça, parce qu'imagine, une, elle a un petit contact. On lui demande, voilà, est-ce que t'as une copine métisse, curly hair ? Et présenter un fils. C'est une métisse, curly hair. Exactement. Il faut savoir saisir les opportunités. A toutes les opportunités. Mais connaître, respecter toujours ses valeurs et ses principes, quoi. Ouais, c'est important. Te vois-tu dans 5 ans ? T'avais dit 10 ans, mais... Ah, c'est horrible ! J'ai pas envie de résonner tous mes secrets. Non, mais grosso modo, par rapport à ça, tu vois, te vois-tu continuer dans la vie ? Te vois-tu peut-être réaliser un fil ? Dans 5 ans, en finale, ça va passer très vite. Donc je sais pas encore ce que j'aurais réalisé. Là, ça fait déjà presque 3 ans que je suis ici. Donc là, je me dis... Dans 5 ans, qu'est-ce que j'aurais réalisé ? Donc moi, j'adore. Je ferme les yeux. Tu t'imagines et t'imagines la sensation de ça. Ok, faisons ça. Tout le monde ferme les yeux. On écoute la voix de Rafi. Tu fermes les yeux. Tu te visualises. Mais en fait, on va pas le faire maintenant parce qu'il faut visualiser spécifiquement comment tu te ressens, etc. Genre, faut que tu ressentes la joie du moment. J'ai lu un livre sur ça. D'accord. C'est quoi le livre ? Actually, j'ai fait un challenge sur ça. Un autre livre que j'ai lu, c'était Morning. Miracle Morning ? Ouais, Miracle Morning. Ouais, bon bah je me lève toujours pas à 5h. Mais bon, c'est pas grave. Parenthèse, quand j'ai fait le clip avec Robin pour m'étrage, on est allé à la plage du coup super tôt pour filmer. Et j'ai vu des gens. Ah non, mais c'était leur quotidien quoi. Des surfeurs à 6h du matin dans l'eau. Des grands-parents qui faisaient leur petite promenade. Et je me suis dit, mais c'est ça la nuit en fait. Ils faisaient toutes les opportunités. Toutes. Du matin au soir. Ouais. Ils profitaient vraiment d'y les 24h. C'était où te vois-tu dans 5h ? Ah oui, pardon. À la base. Donc dans 5h je me vois encore, enfin je me vois aller plus loin dans ce secteur. D'accord. Voilà. Je ne sais pas où je serai. Alors moi, je ne sais pas du tout. As-tu quelque chose à... C'est ta minute libre. Ta minute libre. Ça fait... Alors les 40 ans. À chaque fois que je lui ai posé des questions, c'était 5 minutes sur la question. Ouais. Et ça divaguait à droite à gauche. C'est ta minute libre. Tu peux ajouter ce que tu veux sur ce sujet, des conseils, des... Je ne sais pas. Ce que tu veux. D'accord. Donc moi, ce que je vais vous dire dans ma minute libre, je vais vous dire qu'il faut vraiment... Il faut toujours croire en vous et croire en vos rêves. Vraiment. Parce que vous n'avez qu'une seule vie. Et donc, en gros, tu regardes autour de toi et tu te dis, j'aimerais tellement avoir cette vie-là. Tu peux l'avoir si cette personne-là, en gros, ce métier-là ou peu importe. Toi aussi, tu peux l'avoir. On est tous des êtres humains à la base égaux. On n'est pas dans les mêmes circonstances, mais on a tous les mêmes... On peut tous y arriver, quoi. Et tu n'as qu'une seule vie. Il faut se donner les moyens. Donc, il faut vraiment se donner les moyens et respecter le temps qu'on a sur Terre, quoi. Et respecter son temps à soi. Moi, je dis ça, mais je procrastine aussi. Mais il faut se reprendre. Voilà. Il faut croire en ses rêves et il faut y aller, quoi. Personne ne va pas le faire pour toi. Donc, il faut vraiment se battre pour son avenir, finalement. Et ça marche pour tout. Après, si tu es quelqu'un qui est plus relax, c'est aussi bien. Non, mais vraiment. Il n'y a pas de souci. En gros, si tu as un goal, il ne faut pas te lâcher. Même si les gens te disent. Il faut tout faire pour l'atteindre. Et si les gens te dissuadent. Voilà, parce que ça, ça va beaucoup arriver. Mais tu es folle. Mais tu te prends pour qui ? Ou qu'on rigole de toi. Et qu'on se dise. Haha, tu veux être sage. Genre, mais... Ça, j'avais fait une vidéo au début de l'année sur les manifestations. Vision World. Je te mettrais ça dans l'outil. Ouais, super. Je vais faire une Lamborghini sur mon Vision World. Et il ne faut vraiment pas le montrer. Même si c'est quelque chose de bon. Parce que sinon, tu sais, ça va passer devant et ça va te dire une Lamborghini. Non, mais tu te prends pour qui ? Et tout. Alors qu'en fait, si tu la veux. Tu l'auras. Tu vas travailler pour. Tu vas tout faire pour. Mais oui. Et tu vas rouler avec ta Lamborghini rose bonbon. C'est comme ça que ça. Prends en toi et fonce. Il faut foncer. Et aussi, une chose importante, c'est il ne faut pas stresser pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est trop moindre. Ouais, mais pareil, il faut toujours relativiser dans le monde. J'ai une prof qui m'a dit un truc qui peut nous permettre de mettre en perspective les choses. C'est que quand tu regardes le globe, tu te dis, mais en fait, moi, je suis là dans cette ville-là, à cet endroit-là. Et autour, il y a tout ça. Et tu réalises que ton problème est finalement pas si gros que ça quand tu sais tout le monde, ce qui se passe dans le monde, etc. Ça te permet de lâcher la pression. Faites du sport, mangez, équilibrez, mais faites-vous plaisir. Tout est dans la balance. Voilà. Et quelle fille ? Moi, je suis scorpion. Je savais, mais c'était pour faire la vidéo. Merci. Madonna ne me prendra jamais à côté de toi. Pour la petite histoire, Madonna ne travaille pas avec les scorpions. Ça ne correspond pas à son signe astrologique qui est Lion, il me semble. Ouais. Moi, je trouve ça ouf en fait. Moi aussi. Elle a refusé du coup de travailler avec David Guetta parce qu'il était scorpion. Alors qu'ensemble, ils auraient pu faire un truc de ouf. Ouais, grave. J'ai d'accord. Donc voilà. Tes réseaux sociaux, on peut te retrouver où ? Dis-nous tout. Alors, vous pouvez me retrouver du coup sur Instagram. Sur mon Instagram. Youtube Chanel, c'est pour mes courts-métrages avec Robert, du coup. Ok. Tu comptes en faire en français ou pas ? Parce que là, ils sont tous en anglais, c'est ça ? Ouais, je sais. Ouais, franchement, j'ai vraiment envie d'en faire en français. Et de toute manière... Je pourrais jouer dedans. Non. Donc du coup, je ferais en français, mais peut-être quand je retournerai en France, du coup. Bah oui, de toute manière. On a hâte de voir tout ça. J'ai vraiment hâte de voir évoluer là-dedans. Franchement, je te dis la vérité parce que... Parce que c'est ma copine, ok ? Je vous vois venir. Vraiment, je mettrai tout ça dans la barre d'infos. Parce que copine, déjà, j'aime encourager mes copines. C'est normal, tu vois ? Il va pas, il faut qu'on se... Exactement. Moi, c'est comme ça que je vois les friendships. C'est que... Tu sais, tu sauces tes copines, tu vois ? Tes copines, chacun dans son domaine. Même si on est dans le même domaine, on se sauce ensemble. Ouais, il y a pas de sensation, il y a de la sensation. Exactement. Exactement. Et si toi, t'es une bad, et bah tes copines aussi. Ouais. Et si elles sont pas, tu fais tout pour qu'elles soient. C'est toi. Mais elle est déjà... T'imagines, c'est pour ça que je te mets dans ma chaîne YouTube. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir sur ma chaîne, encore une fois. C'était un plaisir d'y être. Aujourd'hui même ! Pas du tout, je te promets, ça me fait vraiment plaisir. J'ai hâte de voir ta vidéo. Moi aussi. Et merci beaucoup. Et j'ai hâte de voir les prochains interviews que tu vas faire. Franchement, j'aime beaucoup ce format. C'est super, on mange, tout ce qu'on adore. Et on fait un interview plutôt relax. Comme t'es une amie, c'est très facile. J'ai hâte de développer un peu plus ce concept. C'est vrai que j'en ai fait une à peu près il y a un an avec Patricia. Il y a une autre aussi qui arrive avec Kani qui est chorégraphe. Et aujourd'hui, on était avec Raph, comédienne réalisatrice. Tout, intelligente. C'est pas trop bien de faire genre 5 ans plus tard, tu revois la personne et tu fais une update. Vu que là, même si tu n'auras plus le temps dans le game, personne n'aura plus le temps. Mais ça se fait bien. On aura archi plus le temps. Non, tu pourras faire un interview quand même. Ça va être trop bien. Mais dans 5 ans, les loulous. Les loulous ! En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à rejoindre Raphie sur ses réseaux que je mettrai juste ici encore une fois. Tu peux également me rejoindre sur mon Instagram juste ici. Et attends, moi je tenais à dire que franchement, j'ai regardé comment Mégane, elle travaille au final. Youtube, c'est vraiment du travail. Et même Instagram, etc. On ne se rend pas forcément compte. Mais il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière. Il y a de l'investissement au quotidien. Il faut penser à tout ce qu'on va faire. Il faut préparer en amont. Il faut réaliser. Qu'est-ce que tu me meules ? Vraiment, c'est dingue. Il faut prendre le temps de le faire au final. Après, c'est une passion. Quand tu es passionnée, tu mets tout ton temps dedans. J'ai tout le temps des idées, mais ça arrive pas. C'est pour ça que tu es créative. C'est bien, franchement. Regarde d'énergie celle-ci. C'est une vraie petite fille. C'est vrai qu'on dirait que je suis monchalante et tout. Des fois, je regarde les vidéos, je suis en mode... Elle ? Moi, je suis vraiment comme ça souvent. Je suis monchalante. J'ai l'air tout le temps fatiguée. Je pense que c'est ma façon de parler. Ils ne te connaissent pas alors. Même ta façon de parler, pardon. Oui. Genre, je suis pas... Il y a des gens qui parlent super vite et tout. Fétillantes. Qui me pile. Ouais. On dirait que je n'ai pas de cheveux. Je vais mettre comme ça. Alors, t'es sûre ? En fait, je ne sais pas. Non, ça a le même goût. Ça fait goûter l'un après l'autre. C'est comme ça. C'est pareil. Juste que tu veux le bleu, c'est ça ? Non, c'est parce que j'ai mis du rouge à lèvres. Je ne m'en ai pas. Non, je m'en suis pas. Attends, on va enlever ça. Il faut qu'on fasse la miniature parce qu'à la dernière fois, j'ai oublié. Non, tu l'as fait. Ouais, mais j'ai fait au bout de 20 minutes. Vas-y, faisons-la comme ça. On peut manger bientôt. C'est ça ? Mais là, tu peux dire comme... Oh, Dieu ! Mais vraiment, c'est... Tu sais pas, c'est gênant. C'est gênant. On aurait dû faire... On aurait dû faire la miniature sur ça. Ça va pas être facile tout ça. Ma vidéo, elle était plus tiens. Comment dire ? Structuré, voilà. Et puis c'est parti en cacahuète parce qu'on a... Non, 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 non. Tu sais jure, c'est trop... Non, 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 non. Incroyable. Non, vous le dites. C'est ce que je t'ai dit. Ça grave, on continue. On va jamais y arriver. Non, tu peux manger. Ouais, mais en fait, comme tu me poses une question, c'est... C'est juste au moment où je fais un truc dans ma vie. C'est un petit peu technique, tout ça. Attends, j'ai envie de roter. Ça, t'as vraiment intérêt à le couper. C'est le cocasse. C'est incroyable. C'est vrai qu'il y a Robert aussi, là, mais du coup... Hi Robert ! Ah, je sais pas, là, elle est dans son truc. L'actrice, c'est bizarre. Non, mais non, Robert. Malheureusement, il n'était pas disponible. Faut dire qu'on ne l'a pas invité. Je ne rote jamais quand je suis toute seule. Je comprends pas, là. C'est quoi ? Tiens, je sais pas ce qu'il y a. Je rote jamais. Qu'est-ce qu'il y a, tu fais quoi ? T'as craché dedans ? Je vais te poser la question après. Donc, réponds pas à ça. J'ai pas de problème. Tout est pareil, au final. C'est juste l'histoire qui est différente. Où, là ? Pardon. C'est ma colline. Tu fermes les yeux. J'ai pas envie de te tuer. Moi, tu m'as dit de mettre un pull sans capuche. Toi, t'as dit un pull avec la capuche. Non, j'ai dit un pull gris clair. T'as dit avec et sans capuche. Je pensais qu'on m'avait dit sans capuche. Je pense que j'en ai d'autres avec des pulls. Non, 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 non. C'est pas grave. On voulait juste faire de la couleur. Oui, mais parfois t'es folle, quand tu parles, tu fais des hauts. Non, allez, regarde. Et puis, moi, je plaisâre genre. Ça prend de l'hémergie de faire tout ça. Oh, oh. Oh, putain, j'ai pensé des prix de une Mac & Cheese. Bah oui, normalement, tu devrais pas en bas. C'est de l'hémergie. Voilà, non, j'ai des heures de l'hémergie. Concluons cette vidéo. Bah, je vais la conclure, je vais la finir. Voilà. Tu dis quoi encore ? Bon, à la prochaine fois. Je te fais des bisous. On vous fait plein de bisous. On vous fait plein de bisous. Bye.